Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour le retour de l'anecdote du jeu vidéo. C'était une série que tu apprécies plutôt bien puisque à chaque fois j'ai eu de très bons retours. C'était une série mensuelle qui revenait à chaque fois en début de mois. Mais c'est vrai que depuis septembre avec le montage du Grand Tour NSTG plus le making of et plus l'appareil Games Week et plus les projets sur Pre-Citron, sur Oxnard Max, sur Naughty Dog Mike. J'avais plus trop le temps de m'en occuper mais là ça y est, la fin d'année arrive, ça commence à se tasser et j'ai trouvé un peu le temps de faire une nouvelle anecdote sur pas n'importe quel personnage. Puisque c'est sur Tomb Raider, un personnage qui a un peu marqué ma vie de joueur que j'ai suivi depuis mes débuts sur PlayStation. Et là nous allons parler de sa poitrine. Donc attention, on va mettre de côté toutes les côtés bofitude, on va pas faire un truc où on va montrer sa poitrine. Mais on va bel et bien parler d'une anecdote assez marrante autour de la poitrine de Lara Croft qui a sans doute changé l'histoire de ce personnage. Donc c'est parti pour une nouvelle anecdote, retour en 1993 aux prémices quand vraiment Todd Garby qui est le créateur de Tomb Raider commençait à parler de ce projet. Et tu vas voir qu'au final tout ça n'était peut-être pas très prévu mais ça nous a donné une personnage, une héroïne du jeu vidéo assez mythique et qui a fait fantasmer plus d'un. Donc c'est parti ! Sorti en 1996 sur PlayStation, Sega, Saturn, PC et Mac, Tomb Raider s'est tout de suite imposé comme le jeu d'action et d'aventure de référence. Mais on ne va pas se mentir, c'est bien entendu grâce à Lara Croft, le personnage principal du jeu. Lara est tout simplement l'archétype du fantasme de joueur mais aussi de joueuse. Belle, au corps parfait, avec de nombreux atouts physiques, une tenue mythique avec ce débardeur bleu, mini short moulant, des rangers et ses fameux 9mm. Femme fatale, femme forte, Lara incarne un personnage révolutionnaire à la fin des années 90. Un personnage qui va montrer que le jeu vidéo peut être sexy, que le jeu vidéo n'est pas seulement un domaine pour les jeunes attardés. Elle sera la première femme virtuelle à faire la une des magazines de mode ou encore à participer à des pubs pour des voitures à la télévision par exemple. Lara est un phénomène mais aussi et surtout un sex-symbole. Elle sera par la suite ultra sexualisée notamment avec la sortie de Tomb Raider 2 en 1997 puis de Tomb Raider 3 en 1998 où de nombreuses photos de la belle à moitié nue seront utilisées pour la promotion des jeux. Il faut dire qu'avec une plastique quasiment parfaite, elle a de quoi émoustiller la jante masculine et faire des envieuses ou des jalouses du côté des gamers. Pourtant, à la base, Lara Croft n'aurait jamais dû avoir cette destinée. Les anecdotes sont nombreuses autour de la belle Lara. À la base, elle devait être un homme, elle devait s'appeler Laura Cruz et bien d'autres. Mais là, c'est sur sa poitrine que nous allons nous attarder. Car oui, l'aventurière à la poitrine plutôt généreuse ne devait pas disposer de tels atouts au début du développement du premier opus. Au début de la conception de celle qui s'appelait à l'époque Laura, l'idée était de s'inspirer du personnage de la bande dessinée Tank Girl qui dispose d'une poitrine plutôt généreuse certes, mais dans cette inspiration, l'idée n'était pas non plus de mettre que cela en avant. Cependant, lors d'une séance de programmation, Toby Gard, le designer et le créateur de Lara Croft va accidentellement pousser le curseur de cette partie du corps sur 150% lors d'une manipulation du modèle en 3D. Amusé par sa bêtise, il va tout de suite montrer le résultat aux autres développeurs de l'équipe qui vont tout de suite approuver cette nouvelle Lara surdimensionnée. Une décision drôle qui va vite agacer Toby Gard par la suite et même le faire regretter. En voyant son personnage ultra-sexualisé dans son jeu, mais surtout dans les campagnes promotionnelles de Tomb Raider 2, Toby va tout simplement quitter le projet. Comme l'explique Alexandre Sorel, auteur du livre L'Histoire de Tomb Raider de 1996 à 2008, L'Odyssée de Lara Croft, Toby n'acceptait pas la tournure que prenaient les choses autour de sa création. Alexandre Sorel explique donc que Toby ne voyait pas son personnage en maillot de bain sur la plage. On n'avait jamais vu Steven Spielberg vendre Indiana Jones avec Harrison Ford en maillot de bain. Alors pourquoi le faire pour Lara Croft ? Toby Gard va donc quitter le projet Tomb Raider et Lara continuera à faire tourner la tête de millions de joueurs et de joueuses à travers le monde. Cependant, au fil des années, elle va abandonner son costume de sexe symbole et de fantasme pour endosser celui de la femme forte, incarner pour certains le rôle du féminisme en devenant plus réel depuis le reboot, plus humaine et montrer la place des femmes fortes dans notre société. Et ça, on va pas se mentir, c'est pas plus mal. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle anecdote du jeu vidéo. N'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo si tu l'as aimé. Et nous, on se dit à très vite sur mes réseaux sociaux et pour de nouvelles vidéos. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501